Je vous présente Thomas Lecomte qui est chef de service en hématobiologie à Nancy et je suis Émile Ferrari. Donc on vous a concocté dans cette session deux cas cliniques. On va commencer par le premier cas. Alors la sacro-sainte diapositive qui est totalement fausse puisque moi je travaille avec tous les laboratoires de la terre. C'est d'ailleurs à mon avis la meilleure façon pour rester impartial. Thomas qu'est ce que tu en penses ? J'ai des hésitations. Ça c'est les conflits d'intérêt avec Thomas. Alors c'est toujours un peu particulier. Je vais laisser commenter Thomas. Je crois que le petit schéma parle de lui-même. Vous savez qu'on est quand même très surveillé sur cette affaire. Et donc en ce qui concerne Servier, effectivement Servier développait un anti-plaquetteur anti-tromboxane, anti-récepteur thromboxane. C'était un bon produit mais le développement s'est arrêté parce que le créneau avait été la neuro-neurovasculaire et l'étude n'est pas concluante. Et depuis la session qu'on a eu ce matin, tu peux peut-être l'enlever là sous conflit d'intérêt. Parce que maintenant ça fait vraiment désordre. Ah oui, c'est peut-être ça. Ah tu as travaillé sur le Mediator en plus. Bravo. Non, 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 je pense que, lisez bien la fin, la perte de confiance dans le système des validations des médicaments Jacques Marimbert. Jacques Marimbert est quand même ébranlé par cette affaire et je pense qu'il faut vraiment se poser des questions. Alors, trêve de plaisanterie, on commence le premier dossier. Un monsieur de 78 ans qui a une valve aortique mécanique récente, récente parce qu'a priori c'est une biliflette, c'est pas une star. Il fait de l'arythmie complète paroxystique. Il a déjà fait un accident d'ischémie transitoire et il voit le docteur parce qu'il a une anémie fériprive et qu'il veut, il est en train de faire son bilan. Donc, il passe par le cardiologue d'abord. Le cardiologue donne la combative de 7 mg depuis longtemps qui équilibre bien son INR. Et au cardiologue, on pose la question votre patient doit bénéficier d'une endoscopie digestive. Donnez moi la conduite à tenir. Alors, il se rappelle qu'il y a peut-être quatre choses à faire. En tout cas, il a ces quatre propositions-là. Il peut remplacer la VK par une HBPM préventive. Il peut remplacer la VK par une HBPM curative. On lui propose de remplacer la VK par une H9 curative qui peut être l'héparine IV ou la calciparine. Ou alors, on lui dit que vous n'arrêtez pas la VK et que vous faites l'INR la veille. Quels sont vos choix ? Allez-y. C'est bon. On va estimer que quand on a 20, 21, c'est bon. Alors, 9% font une HBPM préventive. Alors, si vous remplacez par une HBPM, il faut faire une HBPM curative et pas préventive avec des modalités. Vous allez voir en tout cas le principal chevauchement en termes de temps doit être avec une HBPM curative et pas préventive. Donc, c'est plutôt du curatif qu'il faut faire en termes de HBPM. Donc, la réponse 2 était bonne. La réponse 3 est bonne aussi. On peut parfaitement faire une H9 curative. La réponse 4, il y avait un piège. À mon avis, elle n'est pas valide, la réponse 4. Parce qu'on peut ne pas arrêter la VK. Cette première partie de la proposition est juste. En revanche, avec l'INR la veille, ça, c'est pas bon. On va vous l'expliquer. Si vous arrêtez la VK, il faut forcément que vous fassiez un INR très en amont. Pourquoi en amont ? Alors, d'abord, je vous redis les recommandations de l'HAS sur les possibilités, ce qui est obligatoire, ce qui est moins obligatoire. L'HAS, recommandation d'avril 2008, situation risque hémorragique, vous dit que pour les actes pouvant être réalisés sans interrompre les AVK, on compte la chirurgie cutanée. Il est hors de question qu'un dermatologue vous demande d'arrêter un traitement AVK, même quand ils ont une biopsie un peu profonde parce que ça va forcément signoter pour enlever soit un mélanome, soit une tumeur bénigne. À moins qu'il y ait une chirurgie vraiment très, très large, mais il faut discuter avec le bout de gras. Il n'est pas question qu'un dermatologue vous dise qu'il faut que vous arrêtiez les AVK. La chirurgie, la cataracte, parce que dans le segment antérieur de l'œil, il n'y a pas de vaisseau, donc ça ne saignera pas. On peut faire cette chirurgie avec aspirine, prasugrel, ticagrelor, ce que vous voulez, même sous thrombolytique, pratiquement, ça ne saignerait pas. Les actes de rhumato à faire le risque hémorragique, même pour des infiltrations dans un genou ou dans une cheville, on n'a pas arrêté les AVK. Alors, le rhumatologue vous le demande toujours parce que lui, il veut se mettre à l'abri du risque, mais il faut y faire comprendre que le switch, comme on voit tout à l'heure, c'est un risque aussi. Vous savez que les dentistes avaient réagi très, très vite à ce problème. Ils avaient tous accepté de faire tous les gestes de la chirurgie buccodentaire sans arrêter les AVK. C'est vrai avec l'aspirine et le clopé de grêle aussi. Je pense qu'ils prendront le même risque avec le prasugrel et le ticagrelor. Alors, pour l'endoscopie digestive, c'est le corps de métier qui a été un peu plus long à se positionner. On vous a rappelé en bas leur site Internet. Les gastro-entérologues ont accepté de dire qu'ils pouvaient faire une coloscopie, même avec une biopsie, je dis bien une biopsie, et que c'était possible sans arrêter les AVK. Avec un yana récent, on va y revenir, c'est un yana récent. En revanche, dès qu'il y avait une polypectomie à faire, ils étaient un peu moins enthousiastes pour le faire avec les antithrombotiques. Alors, ils acceptent de le faire sous aspirine, en particulier quand l'aspirine est mise en place pour un stint actif ou un stint nu dans les premières semaines stint actif dans les premiers mois. En revanche, ils n'aiment pas trop faire les polypectomies sous AVK. Mais ça n'est pas interdit, c'est déconseillé. C'est-à-dire que là, il y a une discussion à voir avec le gastro-entérologue. Si vous estimez, vous, qu'il y a un risque thrombombolique très important avec les AVK, vous avez le droit, si vous connaissez votre gastro, de choisir le gastro le plus téméraire pour lui dire, moi, j'estime qu'il y a un risque vraiment important. Tu me fais prendre un risque important ou plutôt malade. Et donc, j'aimerais que tu fasses la colo avec polypectomie sous AVK. En sachant que dans la littérature gastro-entérologique, il y a 30% des actes de coloscopie qui se terminent par une polypectomie. Ça veut dire que deux fois sur trois, la coloscopie va se faire sans geste invasif. Donc, chez ce malade, on pouvait ne pas arrêter les AVK. En revanche, il ne faut pas faire l'hyanère la veille. Ce n'est pas possible. Parce que si vous faites l'hyanère la veille et que l'hyanère est à 5, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez devoir décommander le geste ou alors vous allez prendre le risque de faire de la vitamine K alors que c'est quelque chose qui n'est pas complètement anodin. Donc, l'idée, c'est de faire, enfin l'idée, ce qui est recommandé à l'HAS, qu'on a repris dans la recommandation HAS 2008, c'est de faire un hyanère en amont. Alors, en amont, c'est 7 à 10 jours pour pouvoir avoir le temps d'adapter l'hyanère et pour effectivement que le second hyanère de contrôle que vous ferez la veille ou l'avant-veille soit le plus près possible de la partie basse de la fourchette. Un patient qui doit avoir l'hyanère à 2,5, il faudra le mettre à 2 le lundi pour une biopsie de mardi. Mais si vous voulez avoir l'INR à 2 le lundi, il faut l'avoir vérifié 5 ou 6 jours avant et avoir commencé à adapter la dose dans les 5 ou 6 jours. C'est important parce que ça, Thomas, tu vas me donner ton avis, mais on ne le voit jamais faire et c'est pourtant ce qui est recommandé. L'INR juste 24 ou 40 heures avant, vous comprenez très bien que ça ne nous laisse pas le temps de réagir. Est-ce que vous rencontrez de difficultés pour appliquer ça, à la fois cet INR une semaine avant et puis les relations avec les gens qui s'occupent des onontologistes ou les gastro-entérologues ? Je voudrais dire que d'abord, les recommandations HAS, elles sont faites méthodologie HAS avec des moyens HAS, mais ont été impulsées par le groupe d'études des moustaches et thromboses. Et après, la société française de cardio, les anesthésistes réanimateurs, les urgentistes, etc. étaient présents, les chirurgiens cardiaques. Et donc, c'est aussi une séance très intéressante pour savoir si ces recommandations vous aident, parce que je pense qu'on a essayé de faire en sorte que ce ne soit pas des recommandations, ce soit des recommandations facilitantes. Alors après, entre la facilitation et l'exercice vrai des choses, etc. Donc, Emil Ferrari vous a demandé pour l'INR à 10 jours, est-ce que vous avez des... quelle est la difficulté que vous rencontrez ? Nous, les gastro-entérologues, autant ils sont d'accord pour faire les gestes aux anti-agrégants, il n'y a pas de problème. Autant, quand il y a une polypectomie, ils ne la font pas, si vous avez cas, s'il y a une polypectomie. Et donc, éventuellement, ils disent, on peut toujours faire la colo. Et puis, s'il n'y a pas de polypectomie, tout va bien. Mais s'il faut faire une polypectomie, il faudra faire une deuxième colo, avec cette fois-ci un relais. Donc, je ne me souviens plus bien d'un premier diapo, mais il n'y avait pas une anémie chez... Donc, il y avait quand même un risque assez... Enfin, ce n'était pas une colo systématique, quoi. Non. Donc, il y avait quand même un risque de trouver quelque chose qu'il faille enlever. Oui. Je vais vous rappeler du patient, 78 ans, une valve mécanique, un AIT de la fin. Tout à fait. C'est un risque trop embolique. Absolument. C'est pour ça que, personnellement, j'aurais... Enfin, j'aurais pris un relais... C'est une bonne réponse, vous avez le droit. Mais celui... Si c'était le même patient... Enfin, moi, sur ce patient-là, j'aurais peut-être demandé au gastroenterologue, avec un gastroenterologue compliant, compliant en un mot, d'accepter de faire le geste sous AVK. Vous savez, ils ont d'excellents papiers où ils montrent que les biopsies et polypectomies sous AVK, ça ne tue pas les malades. Ça fait rarement des sainements qui sont incontrôlables. Ils arrivent à... Non, mais en tout cas, ils ont des instructions extrêmement précises. Je ne suis pas gastroenterologue non plus, mais il y a l'histoire de... Vraiment, on les a revus, tous ces gens-là. La SFED a demandé, cette fois-ci, les initiateurs de la même chose pour anti-plaquétaires. Ils avaient fait un premier débrouillage il y a quelques années. Et là, ils le font de manière systématisée. On a les mêmes interlocuteurs à chaque fois. Du côté cardiaux, les cadres sont représentés de manière continue pour cette affaire AVK comme pour l'affaire maintenant anti-plaquétaires. Et réellement, il faut énormément d'efforts pédagogiques, etc., pour nuancer toute cette affaire. Moi, je ne suis pas compétent dans le domaine, mais il y a une histoire de taille aussi du pédicule. Donc, la question, c'est... De toute façon, les gens sous AVK, qui sont malades d'autre chose, c'est un embêtement. Donc, il n'y a pas de solution miracle à ça. Et le relais paris sur lequel Emile va commenter aussi, à l'HAS, on vous a proposé un schéma simplifiant et introduisant les HBPM, mais ce n'est pas un schéma simple. Donc, le plus simple dans tous les cas de figure, du point de vue du risque thrombotique, c'est de ne pas arrêter les AVK, tout en regardant bien l'INR pour qu'il ne soit pas dans la zone haute de la zone thérapeutique, si vous voulez affiner, ou en tout cas, qu'il ne soit pas extra-thérapeutique. Donc, voilà. Et après, on fait ce qu'on peut. Donc, de toute façon, ce n'est pas une situation simple. Et je pense que le mieux, c'est quand même d'être trouvé un panel de gastro-entérologues dans votre exercice professionnel, avec lequel vous avez travaillé en amont, qui sont aussi actifs à l'ASFED et qui diffusent la bonne parole, et avec lequel, d'une part, vous pouvez discuter au fur et à mesure de l'évolution des pratiques. Sinon, il n'y a pas de solution. C'est très bien qu'on en parle. Si on avait accepté, parce qu'il y avait quand même des cardiologues dans ce consensus-là, qu'ils notent strictement interdits sous AVK, on ne serait pas en train de discuter. Le consensus, enfin, la recommandation, c'est interdit sous AVK. Et là, ils ont accepté de dire déconseillé. Donc, ça veut dire que tacitement, ils acceptent de faire certaines biopsies polypectomies sous AVK. Ça veut dire ça. Émile, on peut retourner le problème dans l'autre sens aussi. Tout le monde doit balayer à sa porte. Moi, j'ai rencontré des cardiologues qui étaient dans les relecteurs et où le groupe de relecteurs était associé français de cardio. Ce n'était pas les relecteurs choisis au hasard. Et puis, vous retournez dans vos pédates et puis, on vous dit jamais d'HBPM sur une prothèse valvulaire mécanique. Alors, le trouble, il est... Donc, il faut accompagner après le changement. Notre opposition de cardiologue, c'est si vous avez mesuré quantifier le risque thrombomboulique et chez ce patient, encore une fois, il est très important, c'est de dire, mais dans vos recommandations, vous avez laissé la place à ce que des gestes comme ça se fassent sans arrêter les AVK. Parce qu'on va voir que le switch vous donne une partie de la réponse, mais vous la connaissez. Ce n'est pas la nœud de faire un switch. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça se complique, justement. On continue, mais la discussion est bien lancée. Alors, vous décidez finalement avec l'accord du gastro-entérologue ou lui, il décide avec votre accord d'arrêter l'AVK et vous allez faire un switch HBPM curatif. Encore une fois, je vous rappelle, ce n'est pas du préventif qu'il faut faire. Le schéma qu'on propose là-bas qui est le schéma des recommandations de l'HAS sont rentrés quelques erreurs. Donc, ce qu'on vous demande, c'est parmi les cinq propositions, quelles sont les bonnes. Alors, est-ce que vous estimez que l'arrêt de l'AVK à J-5, c'est la bonne date, c'est le bon timing? Est-ce que débuter l'HBPM à dose curative à J-4, c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut hospitaliser systématiquement? Est-ce qu'il faut faire l'HBPM en curatif la veille, au moins le matin? Et la vitamine K, est-ce que c'est PEROS ou est-ce que c'est IV? Donc, c'est les bonnes propositions qu'on vous demande de valider. Ça reste aussi difficile qu'hier. J'avais tout fait pour que ça soit moins. L'essentiel, c'est qu'on en discute. Oui. À 20, on montre les réponses. La preuve que c'est difficile, c'est qu'ils mettent plus de temps pour... Je prétends toujours que ce n'est pas idiot de prendre son temps pour répondre. Bien sûr. Alors, l'AVK doit être arrêté plus tard pour 24% d'entre vous. Ça serait vrai si vous aviez autre chose que de la coumadine. Qui prescrit de la coumadine quand vous prescrivez un AVK? OK. Qui prescrit donc du préviscan? Ce qui a une demi-vie à peu près identique à... Qui prescrit du cintron? D'accord. Alors, pour ceux qui prescrivent du cintron... Donc, certains prescrivent plusieurs AVK, si j'ai bien compris. Pour ceux qui prescrivent du cintron, je vous rappelle quand même que dans les recommandations sur les endothrombotiques de l'HAS, on vous dit clairement que le cintron, ce n'est pas le meilleur AVK. Ça, c'est un vieux combat. Bientôt, on n'aura plus besoin d'AVK. Donc, le chapitre sera clos. Alors, pour ceux qui donnent du cintron, effectivement, le cintron a une demi-vie plus courte, donc on pourrait l'arrêter plus tard. Mais on est parti du principe sur ces recommandations que les bons AVK, c'était ceux qui avaient une demi-vie longue et en partie la warfarine. Et pour la warfarine, il faut arrêter à J-5, pas plus tard. Sinon, l'INR ne va pas se normaliser. L'HBPM curatif doit être débuté plus tard, à J-2, J-3. Alors, c'est vrai que dans les recommandations de l'HAS, on vous dit de commencer l'HBPM curatif à J-4, donc attendre au moins 24 heures. Dans des recommandations nord-américaines que vous allez voir, on vous dira de commencer plus tard que 24 heures. Et je vais vous montrer une des erreurs qui est le plus souvent commise et qui est la raison des hémorragies de ces switches avec un HBPM. Est-ce qu'il faut faire l'HBPM en curatif le matin de la veille ? Oui, parce que le but, c'est quand même de faire en sorte que le laps de temps pendant lequel le patient ne sera pas anticoagulé soit le plus court possible. Si vous commencez à arrêter l'HBPM curatif deux jours avant, vous laissez le patient pendant trois jours décoagulé. Il a une valve, il a fait un AIT, il a une alpha paroxystique. L'objectif, c'est de changer l'AVK avec HBPM pour avoir une manipulation plus facile et de faire un cours de temps le plus court possible où le patient n'est pas anticoagulé. La vitamine K doit être faite PEROS. Alors ça, c'était une bonne réponse parce qu'effectivement, comme vous y prenez la veille et que vous avez 24 heures de délai en faisant la vitamine K PEROS avec les dosages qui sont recommandés à l'HAS et que Thomas va vous rappeler, ça laissera largement le temps pour faire baisser un peu plus l'INR s'il était supérieur à 1.5. L'hospitalisation nécessaire. Alors là, je prends un risque en vous disant ça, mais sur l'HAS, comme ce ne sont pas des vrais cliniciens, ce sont des biologistes essentiellement qui ont considéré je dis ça parce que Thomas y était mais j'y étais aussi. En fait, si vous gérez bien la chose, si vous connaissez bien un peu le domaine et que votre patient est quelqu'un d'ambulatoire, il ne va pas accepter facilement l'hospitalisation. On n'a pas besoin d'hospitaliser tous ces patients-là. Il faudra hospitaliser le patient en très haut risque parce qu'il a à la fois un risque thrombo-embolique et de saignement ou une insuffisance rénale qui oblige à l'épargne IV. On ne va pas pouvoir hospitaliser tous les patients qui ont besoin d'un switch. Le message est là. Les doses de vitamine K, Thomas ? Ça vient un peu plus tard, je crois. L'histoire vraiment... D'abord, j'insiste que la table, les trois séances de l'HAS et puis toutes les discussions qu'il y a eu autour, elles ont été extrêmement poussées sur la base d'un rapport bibliographique complet. Je veux dire, c'est pas... On venait... Qu'est-ce que je fais à Nice dans les collines ? C'était... Il fallait argumenter le bout de gras sur la base d'une bibliographie qui avait été vraiment complètement mise à plat et d'ailleurs, dont la synthèse est disponible en langue française. Donc, si vous contestez tout ce que vous voulez, vous dites, ça, c'était pas clair. D'où ça vient ? Vous allez voir le chapitre argumentaire sur la partie. Parce que je vous rappelle que dans cette affaire-là, il y a surdosage asymptomatique, hémorragie, qu'il soit surdosé ou pas, arrivée aux urgences et puis après, la chirurgie programmée et la chirurgie urgente. Donc, il y a vraiment du matériel. Et donc, ce document, il est téléchargeable, etc. Il faut le consulter. Alors, en ce qui concerne l'histoire de la philosophie, enfin, l'option qui avait été prise pour ce qui nous concerne aujourd'hui d'un des volets de ce document de recommandation qui, à mon avis, ont vraiment été bien faites avec une... notamment Gilles Pernault. Gilles Pernault est bel et bien au groupe d'études des moustaches et thromboses, mais il est professeur de médecine vasculaire et je pense qu'il examine vraiment des malades. Je crois savoir. Et on a essayé de tenir compte aussi des difficultés que les recommandations n'étaient pas là pour emmerder le monde. Elles n'étaient pas là pour dire faites n'importe quoi, ce n'est pas grave. Elles étaient vraiment dans le contexte de ce qui était faisable. Et je pense que la discussion a lieu. Et pour l'illustrer, l'histoire de l'HBPM, l'histoire de l'HBPM, le gros morceau, c'est dire que l'HBPM est possible. C'est bien ça. Et dire qu'il faut la faire correctement en deux injections par jour et ne pas se gouverner d'eau. C'était ça le point. Après, tout le reste est important. C'est se construire autour de ça. Il y avait déjà des choses basculaient comme ça, accompagner le mouvement si la bibliographie le permettait avec le niveau de preuve qui est-ce qui est. Si c'est pour faire HBPM, ce n'est pas pour hospitaliser les gens. L'HBPM, c'était pour faciliter la gestion ambulatoire préopératoire aussi. Alors maintenant, après la discussion de l'hospitalisation, c'est sûr que HBPM n'empêche pas qu'il peut y avoir des ennuis, hémorragie, thrombose préopératoire et qu'après, c'est à juger au cas par cas les malades qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu et ça dépend de l'endroit où ils se trouvent. S'ils sont à... Alors il va nous raconter, Emile, que c'est dans l'arrière-pays niçois, une route qui s'est effondrée et je ne sais pas quoi. Alors c'est sûr que celui-là, peut-être mieux qu'il soit venu à l'hôpital un peu avant. Ça arrive aussi qu'en Lorraine, dans les Vosges, on a du mal à venir à l'hôpital. Oui, une question. On avait tendance souvent à faire l'HBPM jusqu'à la veille au soir chez des malades à très haut risque thrombotique comme par exemple celui-là qui a une prothèse et qui a un Tchad à 4 ou plus. Alors sur quoi repose cet arrêt après l'injection du matin la veille parce que ça va laisser le malade plus de 24 heures parce qu'on va reprendre l'HBPM le lendemain après le geste. La reprise de la VK va rester pratiquement 36 heures sans anticoagulant. Le point est très bon mais comme tu vas discuter après avec deux schémas pratiques, je pense que vous aurez des canevas justement parce qu'encore une fois, il faut bien voir les choses. C'est introduction d'HBPM, exclusion du fonds d'Aparinux qui n'est pas une HBPM, exclusion du fonds d'Aparinux pour plusieurs raisons. En cardiopathie emboligène, vous connaissez l'histoire, enfin à côté, etc. Pas engageant. Deuxièmement, on ne veut pas se retrouver avec un produit qui dure plus de 24 heures. Les anesthésistes ont dit niais, je ne veux pas un produit qui va au-delà, qui en a une seule injection par jour mais qui se prolonge plus longtemps que Tinsa, Innoeb, etc. N'en voulez pas. Bon, voilà. Et alors après, on a dit deux injections par jour à dose adéquate, c'est-à-dire pas les doses prophylactives de la thromose veineuse le plus loin possible, avant et après. D'accord ? Après, les modalités exactes sont données à titre d'exemple. Les modalités exactes sont données. Il y a eu un long débat en disant c'est suffisamment explicite, machin. Et puis d'autres ont dit ça serait quand même donné de mieux un schéma type. Et le schéma type, comme si vous avez un inconvénient, il faut lire à côté parmi les schémas possibles il y a celui-là. On n'a pas dit qu'il y avait celui-là. Donc Emile va vous présenter les autres schémas. Allez-y. Est-ce que dans les recommandations, les HBPM étaient prescrits deux fois par jour ou est-ce qu'on avait droit aux HBPM ? Je redis, excusez-moi. On est allé très loin. Le groupe est allé très loin avec un certain nombre d'hésitations parce que le niveau de preuve était relativement faible. Encore une fois, c'était l'idée d'ouvrir HBPM et de baliser pour faire le minimum. Enfin quand même de dire il y a des choses qui aujourd'hui sont des extrapolations trop lointaines et qu'il vaut mieux ne pas faire. Donc on a fermé la porte à toutes les unes injections par jour. Fondé à Paris Nuxe parce qu'une injection par jour et parce que fondé à Paris Nuxe. Et HBPM à dose dite curative une injection par jour, pas non plus. Tins-à-Paris pour ne pas la citer ou Fraxodi. Mais c'est bien, c'est des questions très pertinentes et je suis content que vous ayez noté que l'HBPM en curatif devient autorisé par une recommandation d'un groupe national ou d'un groupe qui fait autorité parce que jusqu'avant on ne pouvait pas. Quand vous le faisiez avant, c'était sur votre responsabilité. Ça veut dire que si vous aviez passé mon expression un emmerdement, c'était pour votre pomme. Là, vous êtes assuré de faire bien. Mais l'autre question est intéressante. Vous auriez fait quoi ? Avant que j'essaie de vous répondre, HBPM curatif le matin et puis le soir aussi ? Non, c'est le... Mais le lendemain, vous faites quoi alors ? Le lendemain, c'était la reprise de l'AVECADEC possible et le temps que l'AVECADEC soit de nouveau efficace. on reprenait aussi l'HBPM. En général, c'était le soir de l'intervention. En curatif aussi. Donc, vous ne sautez qu'une seule injection. Donc, on sautait l'injection du matin. Une seule ? Oui, une seule. Mais vous avez bien dit chez les gens comme celui-là, à très haut risque. Sinon, vous leviez le pied éventuellement. Sinon, on ne le faisait que la veille au matin. Après, ça se discute au cas par cas, etc. L'argumentaire, mais encore une fois, l'argumentaire, c'était de sécuriser sur le risque hémorragique et les anesthésistes ont une attitude de cohérence générale aussi par rapport à tout ça et disent le risque hémorragique est extrêmement bas parce qu'il reste presque plus de produits, voire plus de produits du tout. Si vous faites 100 unités kilo d'énoxaparine 24 heures avant, vous dites avec ça, vous n'avez plus d'effet sur la coagulation. Voilà. D'accord ? Donc, si on peut faire ça et si on considère à cause du risque thromobolique et que le risque hémorragique est tel parce que toute cette manipula, mais je crois, Emile va recommenter sur un certain nombre de choses, cette manipula est faite pour les gestes à haut risque hémorragique et on veut les mettre normo-coagulables un temps minimum. Voilà. Donc, si vous voulez ça, à ce moment-là, il faut que la dernière injection d'héparine dite curative qui se fait en 2 soit 24 heures avant. Si vous voulez ça. Sinon, vous prenez l'idée que le risque thrombotique l'emporte et il vous restera un peu d'HBPM dans le 100 moment du geste. Alors, on va avancer et puis si vous avez l'impression qu'il n'y a pas la réponse à votre question, on y reviendra. Moi, je voulais vous montrer une des causes d'erreur les plus souvent commises qui fait que alors qu'on vient à peine de commencer le switch, donc le patient, il n'a pas encore pratiquement commencé à arrêter les AVK, il va se mettre à saigner. L'erreur principale, c'est celle-là. C'est que vous avez commencé à arrêter l'AVK, enfin, vous avez commencé à arrêter l'AVK. Vous voyez le matin, vous voyez le patient une semaine avant, vous lui dites tel jour vous arrêtez l'AVK. Donc là, c'est le matin, là, c'est le soir. On va estimer que là, vous êtes dans la franche entre 2 et 3 d'INR. Quand vous dites au patient que vous ne prenez pas l'AVK lundi soir, le mardi soir, 24 heures après, son d'INR sera encore dans la cible. Vous êtes d'accord. Si vous faites trop vite, trop tôt, une HBPM en curatif, puisque le relais se fait par une HBPM en curatif et pas en préventif, vous allez à un certain moment cumuler l'effet des AVK qui est encore plein parce que vous venez à peine d'arrêter l'AVK pendant 24 heures et vous cumulez par-dessus l'effet de l'HBPM qui est du curatif et donc vous allez sommer les deux effets anticoagulants et c'est comme ça qu'on a les hémorragies tout de suite au niveau des relais. Alors je vous raconte une anecdote qui est parfaitement vraie. Un ami qui est payé à l'hôpital, un chirurgien qui est sous AVK parce qu'il a une bonne indication dans l'AVK, il se fait opérer d'une prothèse de hanche. L'instésiste qui croit bien savoir gérer l'AVK ne demande pas au cardiologue, à son cardiologue que je suis, ce qu'il faut faire. Elle fait tout seule et elle fait exactement ça. Elle arrête l'AVK et puis 6 heures après, boum, une dose curative d'HBPM, hématome du psoas qui fait 12 cm sur 20 qu'on ne peut pas opérer et depuis, il clodique avec une jambe parce qu'il a fait une espèce de classification de tout le psoas. Ça, c'est une des causes d'erreur qu'on voit le plus souvent et ça, c'est répréhensible parce qu'autant si vous faites comme vous dit l'HAS, vous êtes couvert, si vous faites trop différemment, ça ne sera pas bon. La question d'après, c'est relève l'AVK puis... Rappelez-vous que quand vous faites un switch, vous avez deux situations à risque. Le premier, c'est quand vous passez de l'AVK à l'HBPM et après, quand vous allez repasser de l'HBPM aux AVK. C'est une situation qu'on connaît bien en cardiologie. Quand on commence les AVK, c'est jamais bon. C'est là que les hénères se retrouvent à 7 ou à 1.3 pendant plusieurs jours qui ont un risque hémorragique cumulé. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont bien codifiés ? Est-ce que vous avez l'impression que ça pose peu de problèmes thrombotiques, peu de problèmes hémorragiques qui sont à préconiser, par exemple, pour toutes les fibrillations réculaires ou qui sont au contraire à éviter lorsque possible ? 21 réponses. On va les montrer peut-être. Alors, bien codifié 27%, vous avez raison puisque ceux qui pensent que ça n'est pas bien codifié ont parfaitement raison. Vous allez voir qu'il y a des schémas qui sont très variables. À l'HAS, Thomas vous a dit qu'on a pris le schéma qui vous paraissait le plus pertinent, le moins posé de problèmes. Et dans d'autres grands pays civilisés et riches, ont fait des choses un petit peu différemment. Ça ne change pas énormément, mais ça change. Pose peu de problèmes thrombotiques. Vous avez raison de penser que ça n'est pas vrai puisque ça pose des problèmes thrombotiques, je vais vous montrer. Peu de problèmes hémorragiques, vous avez parfaitement raison. On voit que vous avez l'habitude de manipuler ces médicaments et que vous avez tous eu des problèmes avec, comme tous ceux qui manipulent ces médicaments. Après, dans toutes les FAs, c'est faux puisqu'il y a des FAs à bas risque pour lesquels on n'a pas à faire ces switches-là. Et à éviter lorsque possible, c'est bien, on n'a même pas de temps pour la proposition et ce qu'il faut le faire pour toutes les FAs. Regardez ce que propose. Alors, ce n'est pas un consensus, c'est un avis d'un des grands experts dans le monde qui s'intéresse à la thrombose, mais qui est repris par des espèces de recommandations nord-américaines qui sont un peu moins claires que les nôtres, je dois dire, qui estiment que pour une FAs, on est chez des patients à FAs, à partir du moment où c'est une FAs à bas risque, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est la FAs à bas risque, le switch n'est pas obligatoire qu'il est optionnel. On peut très bien ne pas arrêter l'AVK si le patient est sous l'AVK et même éventuellement, c'est ce qui n'est recommandé pas en France, parce que oui, en France, pour l'HAS, c'est recommandé aussi, on peut arrêter l'AVK et ne pas faire de relais. Alors, ça fait extrêmement peur aux anesthésistes quand on leur dit ça, mais il faut écrire, c'est une FAs à bas risque, vous pouvez rajouter le TAS si vous voulez, il était sous AVK, mais comme c'est un très bas risque, on estime qu'il y a peu de risques qui fassent une emboulie en cinq ou six jours, on arrête l'AVK, vous faites votre geste hémorragique, on reprendra l'AVK après. C'est une situation que les gastro-entérologues, que les anesthésistes n'acceptent pas beaucoup parce qu'ils ne sont pas au courant. Mais en fait, si vous leur documentez ça, ils seront très contents de faire comme ça parce qu'ils n'auront pas l'HBPM à aller-retour à faire. Et dites-leur bien, si vraiment, la personne qui a fait l'analyse de la littérature s'appelle Anne Gaudier, elle est praticienne hospitalier Hôtel Dieu de Paris sous la direction de Charles-Marc Samama, elle est anesthésiste et c'est elle qui a fait le dépouillement de la littérature aboutissant à cette conclusion. Donc, ce n'est pas venu de quelqu'un qui ne connaissait absolument rien à la gestion périopératoire puisque c'est une anesthésiste qui travaille tous les jours à l'hôpital et qui sait lire la littérature et l'anglais en particulier faire des jolis tableaux. Et si vous allez, mais en France, ça n'a pas été une solution qui a été prise en compte et je le regrette un peu, moi, bien que je ne faisais pas la recommandation, mais la recommandation, comme vous l'avez dit tout à l'heure Guimetière, c'est 10 guigus qui parlent ensemble et c'est celui qui parle le plus fort parfois qui l'emporte. Dans les valves aortiques, si vous avez un patient qui a une valve aortique, une biliflette, pas une valve très ancienne, bon VG, pas de FA, pas d'accident embolique précédent, on peut très bien faire comme dans la FA à bas risque, arrêter l'AVK et ne pas faire de switch. C'est une méthode très nord-américaine, mais si vous faites le compte, le ratio du risque qu'il a à faire un AVC dans les 5 jours sans AVK, il sera plus petit que le risque qu'il a à faire une hémorragie ou un AVC en faisant le switch aller-retour. Ah oui, chez les nord-américains, il y a des références là-dessus, oui absolument, sur des valves aortiques, j'ai bien dit une valve aortique mécanique de dernière génération, pas les valves de star, sans autre risque hémorragique, trombe embolique, bon VG, pas de FA, pas d'accident ischémique transitoire, on est bien d'accord, mais je vous ai dit que ça n'a pas été repris par l'HAS française. Le risque des switch, vous êtes bien sensibilisés au fait qu'il y a un risque que j'ai vu tout à l'heure, mais je voulais quand même vous montrer les documents parce qu'il n'y a pas 26 000 études randomisées, d'ailleurs l'APH que tu as cité n'a pas dû faire un gros travail du Biblio parce qu'il n'y a que d'autres trucs. Ah mais tu es méchant avec elle, je te la présente. La première étude, c'est la circulation. Elle a vraiment très bien fait, il y a quand même une dizaine de pages à lire, il y a de très beaux tableaux. Première étude de circulation de 2004, c'est du prospectif, dans une thématique très difficile, multicentrique, on a affaire à des valves prothétiques et de la FA avec au moins un facteur de risque et on fait un schéma qui est grosso modo celui qui a été recommandé à l'HAS avec quelques variantes. La première variante, c'est que vous voyez, alors on arrête bien l'AVK à J-5 à fortiori parce qu'aux Etats-Unis, c'est que de la combattie qui est utilisée et vous voyez qu'on laisse 48 heures à 72 heures de no treatment sans traitement, pas d'AVK, pas d'éparine et on commence, alors là c'est la delta parine parce que c'est celle-là qui avait été choisie, à posologie curative, qu'à J-3 ou à J-2. Donc vous notez bien que le patient il reste pendant 3 jours sans rien parce que s'il avait l'INR à 3, si vous arrêtez 3 jours la comadine, vous aurez l'INR à 1.8 ou 1.7, il ne va pas se normaliser en 3 jours l'INR. Ensuite à J-1, donc avec l'intervention, on vérifie l'INR, on passe à une posologie préventive d'altéparine, c'est un choix qui n'a pas été celui de l'HAS sur notre schéma. Si l'INR reste à plus de 1.5, on fait un mg de vitamine capérose. Le matin de J-0, c'est une ligne qui a fait discuter le groupe précédent. On ne fait pas d'HBPM si l'INR reste supérieur à 1.5. À J-0, il repart avec une dose de charge, on va peut-être en discuter, mais sur un seul jour, enfin dose de charge, en tout cas deux fois la dose normale où là on a l'avantage de connaître la dose parce que le patient était déjà sur la VK. Donc on savait s'il avait 7 mg, on partira à 14. S'il avait 4 mg, on partira à 8. Mais une seule journée. À J-1, Warfarin, dose normale, donc l'ancienne dose du patient, avec du curatif en chevauchement et à J-5, comme tous les switch, on arrête l'HBPM curative quand le patient a récupéré deux INR dans la cible. Est-ce que vous avez des commentaires à faire là-dessus ou est-ce que Thomas a un commentaire ? Oui. Oui, oui, mais là, Émile a choisi de vous présenter deux schémas sur lesquels il n'y en a pas 36 000 études. Donc ne dites pas après que ces études ne vous plaisent pas parce qu'on a regardé les études. Mais on a simplifié quand même un peu parce qu'on n'a pas voulu par exemple prendre ce TINR 1,9. On a dit le schéma, c'est le schéma habitué, il n'y a pas de raison de faire différemment, deux INR consécutifs dans la zone thérapeutique. Sauf qu'un malade qui est opéré, peut-être qu'un chevauchement de deux jours à pleine dose des deux, c'est comme tu l'avais dit en préopératoire, c'est peut-être pas complètement astucieux. Donc c'est là qu'on dit qu'il y a un peu de marge, c'est ça que je veux dire. Oui, le schéma simple consistait à dire la réintroduction, c'est comme si vous commenciez le traitement et les AVK, on arrête l'HBPM lorsqu'on a deux INR dans la zone thérapeutique deux jours consécutifs. Voilà, eux, ils ont fait un peu de la... On n'a pas dit que c'était le schéma qu'il fallait faire parce que le schéma qui a été mis en exergue à l'HS est un schéma extrêmement simplifié. Il n'est pas très différent de celui de l'HS. Là, il vous paraît plus long parce que là, il y a la reprise derrière l'acte à risque hémorragique mais si vous regardez la première partie, il n'est pas très différent de celui de l'HS sauf qu'on laisse le patient pendant deux jours sans rien et moi, je trouve que c'est pas mal ce schéma-là aussi. Oui. Oui, dans le cadre du switch AVK-HBPM, on n'a pas de soucis, il ne se passe rien. Moi, c'est ma question, c'est après, quand on reprend l'AVK, est-ce que vous faites un distinguo avec les chirurgies à très haut risque hémorragique comme les prostates radicales par exemple où c'est quand même une chirurgie qui peut saigner avec des complications parfois au septième jour et là, est-ce qu'on n'a pas tendance à différer la reprise ? Vous ne le faites pas ça ? Absolument. Alors, je ne sais plus, Thomas, si à l'HS, on a écrit ça. Oui, donc c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué, ce que vous aviez dit au départ à un autre confrère dans la salle, si possible le soir, vous démarrez à la zone curative si la chirurgie, le type de chirurgie, la manière dont ça s'est passé et l'évolution post-opératoire immédiate est favorable. On espère que ces malades-là sont opérés plutôt le matin pour qu'à la contre-visite du soir, on ait un peu de recul et prendre sa décision du traitement. Donc c'est marqué que si on considère qu'un risque hémorragique est persistant, essayez de faire la dose préventive de la thrombose veineuse au moins. Donc l'Ovenox, il était à 60... Il a combien de kilos celui-là, du cas clinique ? 70 kilos, ça lui faisait 7 000 à chaque injection. Il descend, l'injection du soir au lieu d'être 7 000 était à 4 000, c'est-à-dire la prévention de la thrombose veineuse au moins. Et puis si on ne peut pas, on ne peut pas. Donc c'est comme ça que c'est écrit explicitement, mais encore une fois, ce n'est pas le schéma HAS, c'est le schéma donné à titre d'exemple. C'est prévu dans le second protocole que je vais vous montrer. Vous allez voir, le retour est tout à fait dépendant du risque hémorragique postchirurgical, mais il ne faut pas oublier qu'en post-opérateur, vous avez un risque thrombotique qui est augmenté aussi. J'ai une question, c'est peut-être, je vais passer à autre chose, mais je dis, supposons que le patient qui va avoir une endoscopie avec éventuellement une biopsie ou même une chirurgie plus ou moins hémorragique, il soit sous d'abégatran ou sous un des nouveaux antidissas. Qu'est-ce que ça change puisqu'ils ont une durée d'action plus brève que l'antivitamine K ? Alors ça pourrait simplifier les choses. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle ? Pour l'instant, en ma connaissance, on n'en est pas encore à écrire, mais il faudra peut-être qu'on s'y attelle rapidement, Thomas. Justement, je voulais t'en parler, mais je vais en parler en public. Donc il y a eu la séance, la GEHT, Société Française de Cardio, qui était sur les nouveaux anticoagulants à laquelle, madame, vous assistiez. Donc nous sommes en train de travailler avec les anesthésistes dans le même contexte à vous proposer quelque chose le plus simple possible qui tienne compte du schéma sur lequel on est arrivé à la chaise qu'on n'a toujours pas réussi à vous présenter et qui ne mette pas le bazar par rapport à cette situation. Donc en cohérence avec la pharmacologie des médicaments qui est sensiblement différente comme vous l'avez rappelé, mais aussi pour ne pas mettre le bazar par rapport à des choses qui sont faciles d'exécution. Grosso modo, ça sera un peu la même chose malgré tout. Vous choisissez une chirurgie. Ce qui est proposé dans un premier temps, c'est de dire vous êtes en chirurgie pour lequel le chirurgien dit l'acte je ne veux pas que le traitement anticoagulant fasse quoi que ce soit dans le sang. Donc après, vous passez à la question quand est-ce qu'on est l'hypothèse numéro 1, la situation numéro 1, il y a des chirurgies qui ne tolèrent pas. Bon, la neurochirurgie, par exemple, ça n'est pas la peine de recommencer la discussion. Vous partez de la situation extrême où on ne veut pas prendre ce risque hémorragique. D'accord ? En combien de temps le canon refroidit avec ces médicaments compte tenu de la variabilité liée au rein, au foie et tout le bazar et du fait qu'on n'a pas d'INR pour vérifier où on en est, du fait qu'on n'a pas d'INR pour vérifier où on en est, la proposition qui va être faite au panel dans un premier temps et que je suis content de pouvoir discuter pour sonder un peu le terrain parce que Pierre-Cy m'avait demandé de profiter de cette occasion pour en parler, devant tout le monde, c'est de dire est-ce que c'est choquant d'arriver à quelque chose du genre 4 non-prises et au bout de X jours refaire HBPM comme dans ce cas-là pour être sûr de ne pas avoir de médicaments dans le sang. Et après la reprise c'est la même chose. Donc autrement dit on vous répondra plus tard mais je voudrais terminer ça s'il vous plaît. Donc vous avez vu on fait ce protocole qui même si on peut discuter sur certains détails est quand même un protocole qui est bien stigmatisé. Je vous rappelle que c'est une util multicentrique randomisée et regardez ce qui se passe à trois mois. le switch qu'on avait prescrit rapidement pour faire plaisir aux gastroenterologues c'est 6% d'hémorragie grave on parle d'hémorragie grave et 3,6% de thrombose. Donc dans une étude randomisée où on a des gens sensibilisés qui connaissent un peu la chose avec un protocole écrit qui suivent à la lettre voilà ce qui se passe au bout de trois mois. Alors on va aller plus vite sur d'autres protocoles c'est la seconde étude qui a été publiée là-dessus une étude de corps cette fois-ci mais il y a plus de patients 1260 patients il y a des valves mécaniques il y a des risques tromboambuliques élevées et ce qu'on fait comme protocole là aussi c'est un protocole encore un petit peu différent ce qu'on vous a dit tout à l'heure chacun a un peu sa façon de voir mais les grands principes ne changent pas c'est ce qu'on veut vous faire comprendre on arrête là aussi à G-5 alors on vous précise là et c'est bien de le préciser comme ça je crois si c'est la scénocoumarole on peut arrêter à G-4 si c'est là c'est une erreur excusez-moi c'est le cintron on peut arrêter à G-3 on débute l'HBPM alors il y avait deux protocoles justement en fonction du risque que vous disiez madame c'est qu'on estimait en prenant en compte le risque hémorragique de la procédure et le risque thrombotique et ce qu'on faisait c'est du décréchendo et du recréchendo après l'intervention je m'explique quand vous arrêtez l'HBPM quand vous êtes sous HBPM et que vous envoyez le patient à la chirurgie il y a le risque hémorragique à prendre en compte vous ne pouvez pas dire le lendemain je vais recommencer l'HBPM et la VK sans faire attention au risque hémorragique donc quand il y avait un risque hémorragique important on faisait du préventif pendant 24, 36, 48 heures c'est écrit dans le protocole mais ça devient très très compliqué à gérer mais c'était pris en compte ça et c'est parfaitement légitime à mon sens de le faire à J0 on vérifie l'INR à J plus 1, J plus 2 on reprend la VK avec là aussi une petite dose de surchargette on va dire et puis on fait le switch habituel et dans ce protocole qui est encore un peu plus compliqué on a quand même un peu moins d'événements mais ce n'est pas du 0% vous voyez qu'il y a 1,2% de saignements graves, majeurs ceux qui mettent la vie en danger ou qui nécessitent une chirurgie 4% de saignements mineurs et je peux vous dire que les patients vous savez très bien viendra aller vous m'avez dit des trucs mais regardez maintenant je saigne il y a quand même 0,4% de patients qui font un événement de tromoblis grave dont des AVC essentiellement donc le message mais j'ai vu que vous l'aviez déjà à l'esprit c'est que ce n'est pas du tout anodin et quand on peut éviter ça il faut le faire au maximum alors on continue notre dossier la coloscopie en hôpital de jour a été faite elle a trouvé deux polypes qui ont été réséquées on est tombé sur les 30% où il y a un acte d'extraction qui est fait 5 jours après la sortie alors que le relais n'est pas terminé le patient vous appelle parce qu'il saigne il a du mélénat il n'est pas le tachycard l'attention est à 178 quelle qu'on est à tenir pour la gestion de ce saignement et les propositions qui vous sont faites sont celles-ci vous demandez l'IENR en urgence et vous attendez le résultat avant toute autre prescription et là les réponses elles sont béton elles ne méritent pas la discussion après donc il faudra accepter ce qu'on propose sans trop discuter pour avancer enfin oui on pourra discuter bien sûr vous prescrivez du PPSB 25 unités alors 25 unités si vous avez en prescrire c'est la bonne dose je vous rassure on n'a pas on n'a pas fait la question pour un piège sur la dose avant le résultat d'IENR vous faites du sulfate de protamine dose pour dose vous faites du PPSB à la bonne dose et prescrivez un second TNR 12 heures plus tard alors je sais par expérience que ça ce n'est pas des situations qui sont très faciles pour les cardiologues et même les cardiologues hospitaliers on a souvent besoin d'aller revoir ce qu'on doit faire dans ces cas là parce que heureusement pour les malades ce n'est pas tous les jours qu'il y a des émoignages graves mais c'est quand même bien d'avoir quelques idées simples à l'esprit allez-y on va vous montrer les réponses je vais te laisser les commenter Thomas